coucou la famille j'espère que vous allez bien soyez la bienvenue sur ma chaîne cette semaine je suis ravi 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 de vous montrer mon projet ce projet qui me tenait particulièrement à coeur je vous avais présenté cet imprimé dans une précédente vidéo un haul tissu c'est un imprimé traditionnel camerounais de la partie anglophone du cameroun bon les camerounais vous le reconnaîtrez et j'ai voulu en faire un bout quelque chose de spécial donc je vais vous expliquer ici comment faire mais avant de commencer je vais vous inviter à vous abonner à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait ok alors on continue j'ai préféré vous expliquer ça sur papier dans un premier temps pour que ce soit plus facile pour vous et pour moi d'accord pour commencer il faut déterminer la longueur de votre boubou vous partez de l'épaule et vous laissez tomber votre mètre jusqu'à la longueur désirée dans mon cas c'était 150 cm 1 mètre 50 marge de couture épaules et ourlets comprise ok ensuite la largeur du boubou je ne me suis pas cassé la tête j'ai pris la largeur du wax 112 cm marge de couture comprise également ensuite il va vous falloir trois mesures ou quatre je ne sais plus le tour de poitrine le tour de taille le tour de hanche ou de bassin ok ensuite vous pouvez prendre comme dans mon cas j'ai pris le tour de petit bassin mais bon c'est c'est facultatif d'accord ensuite il vous faudra déterminer à quelle hauteur vous voulez éventuellement des fentes sur le côté de votre boubou ok ensuite il vous faudra déterminer la distance entre l'épaule et la poitrine donc moi je suis partie de l'épaule jusqu'au niveau de du téton à peu près ensuite il vous faudra déterminer la distance entre le le téton et la taille ensuite entre la taille et le bassin il vous faudra ces mesures là je vous les laisserai comme d'habitude en barre de description d'accord une fois que vous avez déterminé ces dimensions là je vous montre sur papier comment je vais plier mon tissu on part du principe que ça c'est mon tissu intégral donc là c'est le dos et le devant ensemble ça fait trois mètres de tissu je vais vous mettre ça sur un fond plus sombre pour que vous voyez bien le contraste donc là je plie mon tissu comme ça j'ai bien 150 donc un mètre cinquante sur chaque côté dos et devant ok je viens replié au niveau de la largeur dans le sens parallèle à mes lisières je vais replier comme ça là c'est mon tissu que je plie je vous fais une petite illustration sur papier parce que trouver le bon cadrage avec le téléphone ce n'est pas évident j'ai décidé de vous montrer ça comme ça on a plié le tissu sur l'envers évidemment et j'ai le dos face à moi je vais venir dans un premier temps tracer l'encolure et la ligne d'épaule je commence par tracer l'encolure dos qui est moins échancré que l'encolure devant je fais un repère en descendant sur la ligne du milieu je fais un repère à 5 cm et j'en fais un deuxième à 7 mais je vous dis déjà j'ai agrandi ce repère là le repère du côté je les fais à 10 cm pour l'encolure définitive ok parce que je voulais que ma tête puisse passer sans problème et sur le côté là je fais je descends ma ligne d'épaule de 5 cm et je viens relier les deux les ces deux points là je découpe l'encolure je peux découper les deux encolures ensemble ce n'est absolument pas problématique parce que dans tous les cas l'encolure devant est plus échancrée donc on peut découper dans ce cas une fois que c'est fait je viens coudre les côtés et quand j'ai cousu les côtés je surjette et tout ça je retourne mon vêtement maintenant j'ai l'endroit face à moi avec les coutures des épaules réalisé d'accord je viens maintenant tracer l'encolure devant donc je viens échancrer davantage au milieu de au milieu devant je descends encore de 5 cm et je découpe tout simplement bon en principe la couture des épaules est déjà fait donc ensuite je replie comme ça je me remets sur l'endroit et je viens tracer la ligne de poitrine donc je vous ai demandé de mesurer la distance entre votre épaule et votre poitrine ensuite je trace la ligne de taille et enfin la ligne de hanche donc toutes ces lignes là correspondent aux dimensions que vous avez prise sur vous chez moi j'ai 25 cm entre l'épaule et la poitrine après je me rappelle plus des autres mesures mais bon je vais vous les mettre dans la vidéo bref vous tracez ces repères là c'est ça qui est le plus important ok et par rapport à ces repères là vous venez marquer vos mesures vos mensurations à savoir votre quart de tour de poitrine plus deux centimètres et demi votre quart de tour de taille plus deux centimètres et demi votre quart de tour de hanche plus deux centimètres et demi et ensuite vous déterminer à quelle hauteur vous voulez placer votre fente fente qui bien sûr est facultative d'accord et ce que j'ai fait là d'un côté je dois le faire de l'autre mais donc dans la vidéo plus tard je vais vous montrer comment j'ai procédé pour avoir la même chose de l'autre côté donc voilà une fois que vous avez fait ça ça vous donne à peu près ça grosso modo et on vient coudre le long des deux lignes qu'on a tracé là là je vous réexplique vite fait à quoi correspondent ces ces chiffres là le 25 que j'ai écrit en rouge correspond à mon tour de poitrine divisé par 4 auquel j'ai ajouté deux centimètres et demi si vous voulez quelque chose de plus près du corps vous pouvez ajouter moins de deux centimètres et demi par exemple deux ou mais bon moins de deux je vous déconseille si ce n'est pas un vêtement si ce n'est pas un tissu extensible ensuite j'ai le tour de poitrine divisé non le tour de taille pardon divisé par quatre plus deux centimètres et demi le tour de hanche divisé par quatre plus deux centimètres et demi en attendant je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ok bon maintenant que je vous ai montré ça sur papier je vous montre concrètement sur le tissu comment j'ai fait là j'ai plié mon tissu déjà en quatre je vais commencer par enlever la lisière parce que je n'aime pas trop cette partie elle est un peu rigide et je trouve que c'est irritant pour la peau comme je vous ai montré sur mon petit papier là sur le document miniature je viens tracer l'encolure d'eau dans un premier temps en descendant de quatre non de 5 cm pardon au niveau du milieu d'eau et en ouvrant ici j'ai ouvert directement de 11 cm non 10 pardon excusez moi et à partir du milieu d'eau je vais me mettre à 18 cm et je vais tracer un petit repère c'est ma ligne d'épaule en fait je trace je descends de deux centimètres et demi et sur le côté je vais descendre de cinq centimètres en plus moi j'ai les épaules qui sont assez tombantes donc les cinq centimètres c'est vraiment pas du luxe je viens ensuite rattacher tous ces points là je marque je retrace bien mon enfin à la craie et je viens découper tout simplement ça c'est la première étape ensuite je vais venir coudre les épaules endroit contre endroit ici on est bien endroit contre endroit le fait de bien positionner son tissu va m'aider à coudre en respectant les raccords de motifs j'épingle mon tissu donc au niveau des épaules endroit contre endroit et je vais venir coudre au point droit à la machine en commençant et en terminant chacune de mes coutures par un point d'arrêt une fois que c'est fait je vais ouvrir mon vêtement pour n'avoir face à moi que le devant je vais le plier au niveau des épaules justement et je vais venir tracer l'encolure devant je vais descendre comme ça de cinq centimètres pour l'encolure franchement vous faites comme vous voulez vous pouvez la faire ronde vous pouvez la faire sous forme de triangle vous pouvez me faire un rectangle enfin c'est vraiment comme vous voulez n'hésitez pas à essayer et à voir ce que ça à voir ce que ça donne sur vous moi c'est ce que j'ai fait j'ai coupé au fur et à mesure ok alors j'ai repassé hors caméra mes coutures d'épaule pour les ouvrir et avoir quelque chose de propre vous voyez j'ai quand même réussi à m'en sortir avec les raccords au niveau des motifs donc voilà je vais vous montrer ça ensuite l'étape qui arrive ça va être de replier les les côtés de mon boubou tous les côtés mais vraiment sur tout le long le dos et le devant je vais plier sur un centimètre et demi et puis je viens replier sur la moitié d'un centimètre et demi donc à peu près 0,75 quoi je fais comme ça c'est le plus simple vous pouvez faire autrement au départ je voulais mettre de la dentelle mais je me suis dit que ça allait faire trop d'informations avec comment dire avec le motif et sachant que je vais mettre du biais aussi bon bref ça allait faire vraiment trop d'infos alors ensuite je surjette les coutures d'épaule et maintenant je viens coudre les côtés que j'ai plié tout à l'heure au fer à repasser là rien de simple je couds au point droit et je n'oublie pas par contre d'augmenter ma largeur de point longueur de point pardon parce que là j'ai un peu d'épaisseur et il faut que ce soit que ce soit joli à cette étape d'ailleurs j'ai déjà quasiment mon bout de fer il faut savoir que au cameroun certains chefs traditionnels portent le bout comme ça donc sans couture sur les côtés donc c'est juste un espèce de grand rectangle qu'on qu'on passe par la tête et voilà et le vêtement est prêt bon là je viens le plier il est à l'endroit le vêtement est à l'endroit et je le plie au niveau du milieu devant ok j'épingle pour avoir quelque chose de précis de net qu'il n'y ait pas de décalage donc j'épingle c'est pour ça que j'ai repassé aussi pour avoir quelque chose de net une fois que mon vêtement est plié comme ça avec l'endroit face à moi et la partie de devant face à moi je vais venir tracer mes trois repères de tout à l'heure à savoir le repère de poitrine le repère de taille et le repère de hanche pour ces dimensions là elles sont vraiment adaptées à mon gabarit à moi il faut savoir que je suis assez petite 1m60 donc vous n'hésitez pas à mesurer directement sur vous une fois que j'ai tracé ces repères là je viens maintenant tracer les lignes correspondantes donc poitrine taille et hanche les lignes sont tracées maintenant je viens placer mes mensurations à savoir ici de mémoire 25 21 et 28 25 va correspondre à mon tour de poitrine divisé par quatre auxquels j'ai ajouté deux centimètres et demi de d'aisance une fois que j'ai tracé ces trois repères mon vêtement il est quasiment terminé bon je sais que je vous dis ça tout le temps mais ce n'est pas grave alors je viens relier ces trois points là à main levée comme ça au départ j'avais pris le pistolet mais bon je m'en sentais pas trop donc j'ai essayé de faire ça faire une des courbes à main levée et comme je vous disais j'ai voulu que ce soit un peu cintré en dessous de en dessous des fesses donc j'ai compté environ 15 cm de mon du bassin j'ai mesuré directement sur moi 15 cm du bassin j'ai tracé un autre repère puis une ligne et j'ai diminué la mesure du tour de la mesure de la hanche d'un centimètre donc au lieu de 28 j'ai mis 27 pour avoir un léger effet près du corps voilà mais vraiment tout léger et après là je trace tout droit jusqu'en bas et je m'arrête évidemment au repère de fente la fente commence à environ 30 entre 30 et 35 centimètres de du bas de ma robe c'est pareil pour vous vous déterminer la longueur de fente que vous souhaitez si vous la voulez plus haute plus courte si vous ne voulez pas de fente quand vous voulez mais moi j'en voulais une je les mises à 35 cm j'ai marqué le repère de fente donc l'arrêt de couture ensuite j'ai retourné ma robe enfin pas retourner mais je les plier dans l'autre sens tout à l'heure j'avais l'endroit non j'avais l'avant face à moi maintenant je vais avoir l'arrière face à moi donc j'ai replié au niveau du milieu dos et là je viens tapoter comme ça et quand j'ouvre regardez ce qui se passe j'ai l'exacte j'ai la photocopie enfin j'ai la même chose les deux côtés sur les deux milieux devant j'espère que vous avez compris voilà donc j'ai une fois que j'ai ça maintenant je vais pouvoir venir tracer vite fait à la craie si je veux que ce soit vraiment très visible parce que c'est sûr c'est cette ligne là du moins les lignes des coups sur ces courbes que je vais coudre donc je viens épinglé comme ça tout le long ou perpendiculairement comme je veux et je vais coudre en suivant ces lignes qui sont parallèles et là mon vêtement est quasiment terminé bon je sais que je dis ça tout le temps mais là il est quasiment terminé ok si vous avez eu du mal à voir le pliage du tissu pour avoir cet effet là donc de recopier un tracé ou des repères sur l'autre partie sur la partie opposée n'hésitez pas à repartir à l'avant de la vidéo je voulais montrer ok bon je verrai si j'arrive à vous montrer ça à vous mettre ça en miniature là comme ça sur le sur la vidéo par dessus la vidéo bon une fois que c'est fait je viens coudre sur les fameuses courbes que je vous ai montré un les courbes de mon corps je viens coudre et moi j'ai décidé de faire deux coutures j'ai fait deux passages au point droit en commençant mes coutures évidemment par un point d'arrêt et en les terminant en les terminant par un point d'arrêt pardon excusez moi je vous ai un peu crié dans les oreilles là c'est parce qu'il fait très chaud et j'étouffe mais bon ce n'est pas grave si vous arrivez jusque là n'hésitez pas à me le dire en commentaire et le mot de la fin ça va être ça va être chaleur ok faites moi une petite phrase avec le mot chaleur bon j'ai fait ma ligne de couture des côtés et là j'ai décidé pour faire un petit design de monter un petit peu le de diminuer on va dire sur les côtés de quatre centimètres ce n'est absolument pas obligatoire moi je les fais parce que ça traînait un peu trop et je trouvais que c'était pas joli donc j'ai diminué comme ça à main levée j'ai coupé et pour finir mon vêtement j'ai choisi de mettre du billet vous savez que depuis que votre go a appris à mettre à poser du billet ben elle ne s'en lasse plus elle ne s'en passe plus elle ne s'en lasse plus donc pour mon billet facile je repasse au milieu comme ça je précise que c'est du billet que j'achète dans le commerce je ne sais pas en faire peut-être qu'un jour je souris en faire mais pour l'instant je l'achète dans le commerce je viens poser mon billet en commençant par le milieu d'eau je rien de plus compliqué moi je choisis la méthode la plus simple je mets mon mon la bordure de mon vêtement en sandwich entre les deux épaisseurs du billet et je viens épingler tout simplement la seule contrainte ici c'est de vraiment positionner le bord du vêtement au fond du billet c'est ça la seule contrainte vraiment avec cette méthode c'est pas voilà c'est pas compliqué et je fais ça tout le tour de l'encolure si vous n'avez pas envie de poser du billet vous pouvez replier vous pouvez surjeter dans un premier temps le l'encolure et le et l'ourlet ou faire un point zigzag ou un point de surjet à la machine à coudre et après vous pliez sur sur une sur un centimètre à peu près ou un demi centimètre comme vous voulez franchement avec le bout on fait comme on veut comme on peut d'accord bon vous ne pouvez pas le laisser comme ça le bord brut parce qu'il va s'effilocher et ce ne sera pas joli merci j'épingle comme ça tout le tout autour et quand j'arrive au niveau de du milieu d'eau où j'avais commencé à poser mon billet je vais dépasser je vais laisser le billet dépasser un tout petit peu et je vais venir le superposer en pliant les extrémités et j'épingle tout simplement bon si vous voulez une vidéo détaillée sur le ma façon de poser le billet n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'accord comme ça je vous montrerai ça en détail si je passe un peu les étapes parce que je pense que vous savez le faire mais si jamais vous ne savez pas le faire n'hésitez pas à me le demander gentiment s'il vous plaît alors ensuite je viens poser mon billet au niveau de l'ourlet sur le même principe on commence par replier un petit peu l'extrémité ici et je viens caler mon 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 ourlet en sandwich entre les deux deux côtés du billet tout simplement et je vais épingler tout le long tout le long tout le long jusqu'à la fin de l'ourlet donc dos et devant et après je vais passer à la couture pour la fin du billet c'est le même principe je je laisse dépasser un petit peu je fais un petit rentré d'un centimètre à peu près je replie et j'épingle une fois de plus si vous voulez une vidéo détaillée là dessus vous me le dites je vous montre ça j'en profite pour dire à toutes les personnes pour demander humblement et gentiment à toutes les personnes qui testent mes tutoriels de comment je veux dire ça de bien vouloir partager avec moi leur leur tenue parce que je pense à faire une vidéo alors des petits shorts dans lesquels je vais souvent vous présenter ou de temps en temps vous présenter c'est ces créations voilà les créations faites par par mes abonnés inspirés de mes tutoriels ok donc n'hésitez pas à les partager avec moi allez j'attends vous j'attends de voir toutes vos belles créations je sais que j'en ai déjà reçu pas mal j'attends de les voir vous pouvez me les envoyer sur instagram ou sur facebook c'est le même c'est le même nom c'est boulou style dernière étape de mon boubou je viens ici coudre le le biais au plus près de l'extrémité supérieure du biais du coup bon on va dire à peu près à entre un et deux millimètres du bord mais un millimètre c'est plus joli quand même et je finis par un point d'arrêt tout simplement qu'est ce que je voulais vous dire avant de partir bah écoutez franchement ça c'est un projet qui est hyper hyper simple à faire et je voulais vous inviter vraiment si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je réponds toujours à toutes les questions toutes les questions vraiment donc n'hésitez pas s'il ya un truc que vous ne comprenez pas je ne suis pas assez clair enfin bref n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous répondrai ok bon mon bout est terminé maintenant je vais vous montrer ce que ça donne sachez que je m'en suis fait deux le même jour en en deux trois heures ouais sachant que je filmais en même temps donc vraiment c'est pour vous dire à quel point ce projet est facile facile à faire et pour les journées d'été c'est vraiment top moi j'ai décidé de m'en faire trois donc là j'en ai déjà fait deux je vais en faire un troisième peut-être dans une viscose je sais pas encore parce que pour les journées de chaleur c'est vraiment vraiment top voilà admirez vous même enfin c'est juste magnifique c'est solaire c'est c'est beau c'est original c'est pétillant et en tout cas moi j'en suis ravie le deuxième boubou je vous le montrerai dans un short parce que je n'ai pas eu le temps de faire les photos donc voilà on est dimanche fête des mers je j'ai porté mon petit boubou avec mon petit sac et mes petites sandales et je m'en vais faire la fête allez à bientôt je m'en vais faire la fête